Salut à tous, c'est Pump ! Comme promis, voici le guide complet de Muplodocus. J'ai publié une vidéo juste avant dans la journée où je donne mon avis sur le Pokémon que je vous invite à aller voir. Là, on va se concentrer sur comment jouer Muplodocus et comment le contrer. Juste avant qu'on commence, vous le savez, je joue le Pokémon en stream en direct sur Twitch. N'hésitez pas à venir me dire bonjour, je mors pas. C'est là-bas en plus que je fais la majorité de mes contenus. Donc si vous voulez encore plus de Unite et notamment vous intéresser un peu plus au très haut niveau et à la compétition, le lien de mon Twitch est en description. Muplodocus est le premier d'une fournée de Pokémon défenseurs à venir, avec ici une volonté d'en faire un Pokémon éponge qui attire les adversaires et les empêche de fuir tout en leur appliquant des debuffs. Le kit de Muplodocus s'articule autour de ses attaques de base et de son talent, donc soyez attentif à ce qui va suivre. Votre troisième attaque de base est renforcée et lorsque vous vous soignez avec poisseux, votre prochaine attaque est également renforcée. A distance, votre attaque renforcée projette une matière visqueuse qui ralentit les adversaires et au corps à corps, en plus de cet effet, vous infligez plus de dégâts. De plus, lorsque vos attaques de base touchent un Pokémon sous l'effet de poisseux, le délai de récupération de vos attaques est réduit. Ce fameux talent poisseux, en plus de soigner Muplodocus dans les hautes herbes, fait en sorte que l'effet poisseux appliqué ralentit les adversaires, l'effet se cumulant jusqu'à 4 fois par adversaire. Mucuscule évolue au niveau 5 en Colimucus et apprend Ocroupie ou Dracoshock. Ocroupie libère une vague de boueuses autour de vous, infligeant des dégâts et impliquant un effet qui diminue les dégâts infligés par les adversaires touchés et augmente la défense et défense spéciale de Muplodocus, ses effets se cumulant jusqu'à 4 fois. Améliorer vos stats défensives augmente encore plus. Dracoshock inflige des dégâts et les adversaires touchés au centre de la zone d'effet permettent à Muplodocus de régénérer ses PV. Les PV sont aussi régénérés lorsque des adversaires sont sous l'effet de poisseux. Améliorer, la régénération de PV est augmentée. Au niveau 8, Colimucus évolue en Muplodocus et apprend Megafouet ou Bombacide. Megafouet inflige des dégâts, ralentit les adversaires et attire les adversaires touchés au bout de la zone d'effet vers le lanceur. Améliorer, l'attaque applique l'effet poisseux. Bombacide permet de cracher de l'acide qui inflige les dégâts et ralentit les adversaires en zone. La capacité peut être réutilisée sur un adversaire pour charger et si un adversaire touché par le poison est victime de la charge, il est projeté dans les airs et marqué par poisseux lorsque l'attaque est améliorée. La capacité Unite de Muplodocus est plus vivifiante. Lorsque vous l'activez, vos PV sont régénérés et toutes vos attaques de base sont renforcées. Effet très simple, mais diablement puissant. Muplodocus est un super tank. Je suis fan de son kit qui aura toujours son utilité. C'est un Pokémon qui ne sera pas toujours méta, qui va dépendre de son équilibrage pour savoir si ce sera fort ou non, mais le concept même de Muplodocus, c'est très fort. On est sur un tank avec beaucoup de régénération, très difficile à mettre KO et qui est une purge pour les Pokémon puissants au corps à corps. Muplodocus les empêche d'évoluer librement avec poisseux et méga fouet, qui force des adversaires à rester collés à lui et au croupier réduit les statistiques offensives des Pokémon collés à Muplodocus. Et c'est exactement ce qu'on peut attendre d'un Pokémon gluant comme lui. C'est un enfer de se dépétrer de son emprise et on a vraiment l'impression d'être ségé dans le slime, dans la boue, à chaque fois que l'on a affaire à Muplodocus. Et ça, bravo à Timmy Studio pour nous avoir donné cet effet. Le but de Muplodocus, c'est de tenir la ligne de front et attirer les Pokémon polyvalents et rapides pour réduire leur stat offensive, leur mobilité et les forcer à utiliser leurs attaques de mobilité pour se sortir de l'emprise de Muplodocus plutôt que pour aller chercher vos carries. C'est une pression folle qui est émise par Muplodocus, mais c'est ce qui fait que pour moi, il a besoin d'être accompagné. En effet, vous créez de l'espace, vous êtes un poison, sans mauvais jeu de mots, mais derrière, comme beaucoup de tanks, vous avez besoin d'allier pour infliger des dégâts de 1 et pour vous soigner de 2. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu le combo exceptionnel avec Guerreland et ça met en lumière le fait que Muplodocus est 10 fois plus puissant avec un support, que ce soit une euphorie qui lui apporte une protection au contrôle de foule ou un Melodelf ou Guerreland qui peut booster sa régénération de PV. Car à part son talent, Muplodocus a beaucoup de boost de stats défensives, mais pas vraiment de régénération de PV si elle ne joue pas Dracoshock. Et vous avez besoin d'allier pour infliger des dégâts également, car Muplodocus fait pas mal de dégâts, mais seul dans la mêlée, là où vous voulez être, avec Muplodocus seul, ça ne suffit pas. Vos caries doivent vous suivre. J'ai évoqué un autre point faible de Muplodocus, c'est le même que pour tous les Pokémon évoluant au corps à corps, les contrôles de foule. Il y en a toujours autant dans la méta actuelle, ce sera toujours pareil dans Unite, et un Muplodocus étourdi, et bien c'est un Muplodocus qui ne peut pas cumuler les effets de poisseux ou de croupie, qui ne peut pas placer ses bombacides, et pourtant c'est la base de son gameplay. En parlant de bombacides, le duo d'attaque avec Dracoshock ne change pas trop le gameplay. Vous allez rester au corps à corps, mais vous allez être un peu plus passif, votre but étant surtout de vous régénérer, tanker les dégâts adverses, et étourdir les adversaires avec votre bombacide. Faites donc bien attention à toucher les adversaires empoisonnés avec votre charge pour rentabiliser l'attaque, en plus de bien viser votre Dracoshock bien sûr. Et je n'ai pas encore parlé de la capacité Unite, mais elle est diablement simple. Toutes vos attaques boostées pour pouvoir cumuler vos effets poisseux aux croupies, ce que vous voulez, et une régénération complète qui vient s'ajouter au boost de stade défensive. Bref, c'est une aide par ma Muplodocus de se booster aux hormones, et d'apporter des boosts dont il a extrêmement besoin. C'est pour ça que je trouve la Unite extrêmement puissante, alors méfiez-vous. Et si vous voyez un Muplodocus avec un petit nuage de pluie au-dessus de sa tête, fuyez. Fuyez, car s'il arrive à vous piéger dans sa boue, terminez pour tout. Petite parenthèse, j'ai testé un build avec Ocroupie et Bombacide. Alors par rapport à Megafouet, vous avez plus de capacité d'engagement du combat, c'est vrai, mais ça reste assez limité, et ce n'est pas le rôle de Muplodocus. Et dans tous les cas, le vrai problème, c'est que vous n'avez pas assez de portée pour aller chercher les mages, notamment Mentally. Donc c'est un duo d'attaque intéressant sur le papier, qui est un peu plus agressif qu'avec Megafouet, mais pas assez agressif, justement, il vous manque un petit peu de portée pour vraiment être une vraie menace sur les mages qui continuent de vous poser soucis. Parlons un petit peu des builds désormais, dont vous avez vu un aperçu dans ma dernière vidéo. Premier build que je vous recommande, c'est un build avec Ocroupie et Megafouet, avec la potion ou le total soin en objet de combat, et le bandeau, le bandeau muscle, et le Foularafale en objet tenu, avec les médailles Attaque Tank, que vous pouvez retrouver en détail dans ma vidéo qui t'es médaille comme je prends le jour, bien sûr. Ocroupie et Megafouet est le duo d'attaque le plus oppressant, selon moi, c'est vraiment celui qui vous permet d'être un poison pour les Pokémon au corps à corps adverse. Seul bémol, face aux mages, ça peut être un peu plus compliqué qu'avec le build de Dracoshock Bombacide, parce que vous n'avez vraiment, mais alors, zéro portée ni mobilité pour les atteindre. En objet, je vous propose un choix entre potions ou total soin, ça va dépendre de vos préférences, et surtout de votre composition, éventuellement la composition adverse. Potions apportent de la régénération de PV, c'est très utile si vous n'avez pas de support pour vous soigner sur mes Plodocus, et total soin, c'est très sympathique si vous sentez que vous allez être très sensible au contrôle de Foul adverse, et que vous n'avez pas de l'euphorie Red Protect avec vous, notamment. Personnellement, je pars sur total soin, surtout dans cette méta avec beaucoup de mentalis, je trouve ça assez utile. Le trio bandeau, bandeau muscle, Foularafale, est très fort. Le bandeau apporte de la régénération de PV, dont mes Plodocus manquent cruellement, donc renforcement de points faibles, et en plus de booster les stats défensives, qui seront elles-mêmes boostées par Ocroupie, donc renforcement de points forts aussi pour l'objet. Bandeau, donc indispensable. Et ensuite, avec ce build, on a tellement besoin des attaques de base pour appliquer Poisseux, réduire le délai de récupération d'Ocroupie, et infliger des dégâts. Bref, les attaques de base sont au cœur du gameplay de notre dragon... Slimé ? On va dire ça comme ça. On va donc booster ses auto-attaques au max avec Bandeau Muscle Foularafale. Si vous souhaitez jouer Dracoshock et Bombacide, on va être sensiblement sur le même build, avec probablement... Alors, je mets du conditionnel parce que j'ai pas encore trop testé le build, vous pourrez en commentaire vous dire ce que vous en pensez, poser des questions, les gens viendront vous répondre, mais j'aurais tendance à dire qu'on va probablement préférer les lunettes d'assaut plutôt que le Foularafale, pour moins jouer autour des attaques de base et plus autour de Dracoshock, et des dégâts de la régénération que cela peut vous apporter. Vous pouvez aussi songer au bouton fuite d'ailleurs, avec la mobilité de Bombacide, ça vous permettra d'aller chercher des mages dans les lignes arrière plus facilement. En résumé, Mulplodocus est un tank qui colle les pokémons de mêlée adverses à lui, ce qui est une force immense pour moi, mais reste très vulnérable aux pokémons de distance qui peuvent échapper à son emprise. Son kit reste extrêmement puissant, il sera très puissant en draft, et c'est enfin un nouveau pokémon défenseur dans Unite, et ça fait du bien. Donc voilà, une sortie que je juge positive. Je sais pas si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Evidemment, je joue Pokémon en live sur Twitch, donc venez voir du gameplay et me dire bonjour, le lien est en description, soyez pas timide. Et sur ce, c'était Pump, et je vous dis, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada